Maître Magé, Guy, André, Yves et Bruno, soyez les bienvenus. Je souligne au passage la présence gentille et appréciée aussi de leurs complices de toujours, Chantal Franck et Richard Zett-Tiroir. Je suis le premier sur scène, mais il y a en coulisses beaucoup d'humoristes qui voulaient absolument être ici pour vous rendre hommage parce que vous les avez influencés. Ils doivent évidemment aujourd'hui réapprendre à parler correctement. Je ne suis pas sûr que vous allez aimer l'image, mais je me sens comme le premier petit carré sur un nouveau rouleau de papier de toilette. On a juste hâte que je décolle parce qu'avec ce qui s'en vient, ça va torcher. Vraiment. Pour les besoins de cette soirée exceptionnelle, nous avons divisé l'oeuvre de RBO en trois grandes catégories. Humour vache, humour sociopolitique et humour vache. RBO, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi des statistiques impressionnantes. 34 prix Gémeaux, 15 Félix, 4 Olivier, 2 disques d'or et des dizaines de mises en demeure. Parce qu'il faut le dire, ils ne connaissent pas la pudeur, la retenue, filtre morale. Ils n'ont absolument aucun sentiment de culpabilité. D'une même, je pourrais parler des frères Hilton. Ça serait pareil. C'est vrai, ils ont amoché la carrière de certains artistes, mais ont aussi donné un bon coup de pouce à des talents plus limités. Nous reviendrons d'ailleurs plus tard en détail sur la carrière de Richard Z. Vous êtes dans une classe à part. D'où l'hommage que l'on vous réserve ce soir. Êtes-vous prêts à débuter? Alors, si vous le voulez, on va commencer en musique avec des gars que vous aimez beaucoup. Mesdames, Messieurs, les Denis de Relais. Je mélange toutes les choses, le vert, le brun, le gris, le rosa. Ne me demandez pas mon nom, je ne m'en rappelle plus. Oui, wife ! Draguer. Oui, 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 drague. Non, non, non. Draguer. Pourquoi c'est rocker? DROG, 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 DROG! Arrête, coulisse! Moi-même, j'ai arrêté la toune, là! Tu sais, là, va être du fun, là, c'est petite toune plate, attends, ça finisse! Ben là, voyons donc! Comment ça, une toune plate? C'est pas une toune plate! Denis, c'est une toune de RBZ! RBO? Ben non, RBZ! T'as pas compris? Rock et Belles Oreilles! Donc, qu'est-ce qu'on fait, ici? Qu'est-ce qu'on va faire? Attends, on fait parler en même temps, pis on décalisse! Ben non! Ben non, on fera pas ça! Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? On devrait faire un de deux sketchs! Ah oui, c'est une bonne idée, ça! Un de deux sketchs, pis lequel? Euh, on fait le Bye Bye 2006! Ben non! On n'a pas le temps! Ok, attends, on fait le parody de Chopsoui! Oh! C'est une bonne idée! Zéro! C'est un flash de marde, si tu suis pas à temps! Je l'ai! Qu'est-ce qu'on fait? On fait parler en même temps, pis on décalisse! Ben non! Non! J'ai dit non! Très bien! Non, non, hé! Laisse-moi aller, là! J'ai tout planifié, Denis! J'ai un bon flash! Ok! Enlève ton veston, là! Pis attache-toi les cheveux, tu vas voir! On va en faire un de deux sketchs! Elles sont inépuisables! Autant d'ailleurs un micro que dans un livre! Les deux biches! Salut ma grosse! Salut ma grosse, là! Ben oui! Je dirais que c'est pas le choix, ça! Hé! Tu sais-tu, toi, qui c'est qui a payé 20 millions pour aller dans l'espace? Non! L'acrobat Guy, la libido! Ah! 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 Ben, ça me surprend pas avoir le lien avec son ex-femme. 20 millions, c'est pas cher pis s'envoyer en l'air! Ah! Ben non! C'est un calabo-cochon! Oui, un calabo-cochon! Ben, en parlant de millionnaire, là, ça me surprend que le riche à Guy Lopage, il aille pas dans la lune, lui! Ah! Ben là, il est pas si riche que ça! Il a même pas moyen de s'offrir une vraie barbe! Ah oui, c'est vrai! Moi, c'est de base, tu! Ben oui! Hé, mais en restant, en restant, tu veux penser les gars de Roque à Belle d'Oreille, là! Tu sais, Bruno Landry, là, le gros d'Arbéo, il est sorti un album, lui, il y a 3-4 ans! Ah! Je sais pas! Non, moi non plus, je sais pas, là, ça a l'air qu'il en a sorti un, là! Ah! Il avait appelé ça «N'achetez pas, ce disque!» Ah! Ben, c'est ça qu'on a fait! On l'a pas acheté! Ben oui, c'est vrai! Hé, André Ducharme! Tu veux-tu bien me dire pourquoi il s'est rasé le coco, Chris? Des gens qui ont de même! Quoi, ce flash-là? Oui, André, c'est mon préféré parce qu'il est tout petit, il est tout docile, pis il est tout compact, on peut l'amener n'importe où! Ben oui, c'est comme un schnauzer, tu sais, c'est un RBO, mais toy! Ouais! Il y a Yves Pépeltier qui a déclaré «J'adore le métier de réalisateur!» Quoi, ça, réalisateur? Ben oui, c'est lui qui a réalisé nos pubs de PFK! Ah! C'est un grand réalisateur! Oh, ben oui! Ben oui! Ok, on continue! Sur la scène musicale, il y a le chanteur Alain Morisot! Ah, ouais! Je suis pas le gros galant à OneFace en caoutchouc, ça! Exactement! Ben lui-même a déclaré ce matin qu'il sortait un DVD où est-ce qu'il faisait juste se masturber en chantant ses vieilles tounes! Oui! Oui, j'en ai entendu parler! Il paraît que ça va s'appeler «Branlette, Morisot et les Sweet Napples!» Ouais! C'est dégueulasse! Ben oui, t'es ben bitch! C'est dégueulasse! Toi aussi! Ben les deux bitches! Les deux bitches! Ben oui, ça, ça va pouvoir ploguer le titre du sugerche! Ouais, c'est ça! Hé, on veut-tu parler en même temps, mon décalus? Ben non! Non, on va pas ça! On va passer à quelque chose de plus léger! Ben quelque chose de plus léger! Tu veux pas de nuctionner certains, là? Non, certains! Hé! Ça, c'est un 400 livres ben tassé! Ben tassé! Oui, oui, oui! Hé! C'est ben simple! L'autre jour, je l'y vais à la TV, je pensais que la TV faisait défaut! Il était petit de même pis large comme ça! Ben oui! Luc est passé de la split au banana split! Ouais! Le comédien G.F. Harrison! Hé, lui, il s'est fait pogner la main dans le vracant! Oh! Hé, on a pas de photos de lui? Non, ils ont tous été saisis, ses photos, à lui! Oh! Alors, n'oubliez pas notre devise! Si vous rencontrez quelqu'un dans la rue que vous haïssez... Suriez-lui en chuchotant... Va chier! ... ... ... ... ... ... ... Inutile de le cacher, nous sommes tous amoureux de RBO. Qu'on soit des boomers de la génération X ou Y, nous trouvons tous notre compte dans l'imposante production humoristique de ces quatre garçons à l'immense talent! Ah non! 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 Laissez-moi passer! Outez-vous de mon chemin! Outez-vous de mon chemin! Non! Madame Bombardier! Comment osiez-vous rendre hommage à ce quatuor d'idiot? Non! Mais c'est aberrant! Mais c'est parce que là, je suis sur scène, je suis en train de parler... ... Ah! Vous! Toujours la même chose! Moi, 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 moi... Non! Mais regardez-vous Stéphane Bureau, quitter son pupitre pour aller faire le pitre à juste pourrir dans ce temple de la platitude où le petit peuple fait l'éloge de la facilité. Pipi, caca, fesses, poils, bisounes, pétueux, voilà le programme de la soirée. Quand même. Moi, l'amour doit être intelligent, subtil et raffiné. Tenez, qu'est-ce qui est plus grand que l'Arc de Triomphe et qui ne pèse rien? Je ne sais pas, sur son nombre. C'est ça! En plus, on ne la voit même pas venir. C'est hilarant, je me pisse dessus. Ce n'est pas comme ces quatre imbéciles. Aucune subtilité dans les textes. Mais vous ne trouvez pas qu'il mérite quand même un hommage? Mais vous ne trouvez pas qu'il mérite quand même un hommage? Franchement. C'est ainsi que vous résumez ma pensée? Ah non, monsieur Bureau, on est loin de Cyrano. C'est un peu court, jeune homme. Vous pourriez dire, mon Dieu, il y a des choses en somme. Tenez, interrogatif. C'est grand honneur que d'avoir reçu leur mépris. Mais est-ce bien nécessaire de leur en donner un prix? Descriptif. C'est un grand pic, un petit pit, un gros tweet et un égocentrique. Admiratif. Si on célèbre RBO pour les niaiseries qu'ils ont proférées, imaginez la fête quand Charret va se retirer. Je voulais péter votre baloune. Vous et vos parodies, vous imitez, vous copiez. Vous n'êtes même pas foutus d'avoir vos propres idées. Vous vous collez aux talents des autres comme des sangsues pour pousser votre propre carrière. Et je sais de quoi je parle. Je viens de passer un an avec Céline. Parce que j'ai écrit sa bio, moi, à Céline. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas de me laver qu'on écrira la vôtre, votre bio. Parce qu'avec vous, il n'y a rien à dire, rien d'intéressant. Réussir à rendre votre histoire captivante, mon Dieu, quel défi! Il faudrait quelqu'un avec des capacités intellectuelles exceptionnelles. Quelqu'un qui a de la culture, qui a de la verve, qui n'a pas peur de la polémique, quelqu'un qui a des couilles. Vous savez, à vous quatre, vous formez la quintessence de l'homme. L'intelligence d'André, le charisme de Guy, la sensibilité de Yves et Bruno. Bref, voilà ce qu'est l'homme moderne d'aujourd'hui. Vous savez, j'ai toujours eu un faible pour ces quatre garçons. Et je sais que c'est réciproque. Ça se voit dans vos yeux. Je vois très bien que je vous fais de l'effet. Je sens vos phéromones jusqu'ici. Et vous savez, votre côté scatologique, je trouve ça mignon comme tout. Après tout, Picasso l'a dit, le bon goût, c'est le contraire de l'art. Voilà! Brot-il, monsieur! Brot-il, monsieur! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je les aime profondément, ces gars-là, moi. Mais toi aussi, je t'aime, Stéphane. Mais toi, c'est un amour particulier. Un peu comme la camomille, tu sais. Un petit peu, c'est bien le fun, mais trop sans d'or. Tu sais, Stéphane, la première fois que j'ai hésité du RVO, moi, c'était sur mon Walkman, OK? Alors, pour être vraiment dans la vibe, j'avais décidé de me mettre complètement nu. Puis là, je me suis même fouetté avec des feuilles de bananier. Ben, depuis ce temps-là, je suis barré du loup blanc. Mais ce que j'aime de ces gars-là, c'est qu'ils sont extrêmement versatiles, OK? Ces gars-là sont capables de tout faire. Ils chantent, ils dansent, ils font de la télé, ils font des documentaires, des films. C'est impressionnant. Et de l'humour aussi, peut-être? Ah, ouais? Bon, on n'est pas obligé de tout, tout, tout savoir. Mais ils vous ont beaucoup inspiré. Ben, disons que ce serait mentir de dire que c'est ça que j'ai inspiré le plus dans ma vie. Mais la seule chose que je trouve un peu confondante avec ce groupe-là, c'est qu'ils sont combien là-dedans, t'sais? Sont-tu quatre, cinq, six membres actifs? C'est drôle, je raconte ça. J'ai l'impression de compter ma soirée d'hier. Merci, Danny. Bye-bye. Retour au grand écran pour Guillaume Lepage. Je vous laisse encore une balle. Je comprends pas, Bédard. T'es supposé me protéger, puis là, tu me bênes. Je suis pas mort. De quoi tu te bênes? Après le succès du film d'horreur Camping sauvage qui raconte le... qui raconte le terrible combat d'un acteur sans talent avec un scénario médiocre... Guillaume Lepage serait sur le point de tourner l'homme qui plantait les autres. L'histoire poignante d'un ado de 48 ans qui tente de contrôler son égo démesuré. Exaspéré de toujours être dans l'ombre de ses trois camarades, il tenterait, André Ducharme, par tous les moyens d'attirer l'attention sur sa personne. Et maintenant, afin de dissiper tout malentendu, le bulletin pour les malentendants en compagnie du père Leboeuf. Voici les manchettes pour sourd et muet. Sur la scène politique, le chef du parti conservateur, Steven Harper, a discuté avec Gilles Duceppe. Monsieur Gilles Duceppe a envoyé une remarque bien sentie. les deux partis ne se sont pas entendus sur le libre-échange. À la Assemblée nationale, sans surprise, le parti québécois veut revenir sur le dossier de la caisse de dépôt. culture. Ce soir, Rock et Belles Oreilles sont hommagés par leur père pour leur grande carrière. les membres du groupe André, Bruno, Yves et Guilla sont très enthousiastes. enthousiastes. Voilà, c'est tout. Chapeau. RBO. Papa Slo-Mo, lisons le panneau. Douane, custom. Hé, garde le monsieur s'il y a un beau custom. Nya, nya, nya. Souvent, on me criait gros cave, gros épais, gros colon, et maintenant, je l'entends beaucoup moins souvent. Ouais, c'est sûr, ta femme est partie. RBO. ... ... ... Tu dis que tu veux perdre la révolution. Ouais, tu sais que le monde a déjà changé. ... Présente le monde De contestation, oui, tu sais À part peut-être de proficher Je sais pas ce que j'ai mangé Chimou, peut-être du Kentucky Arkansas 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 Je suis tué, il est, nous sommes, nous êtes, ils sont C'est la conjugaison Intérative condition Je suis tué, il est, nous sommes, nous êtes, ils sont Une conjugaison des parfaits, une gentile Ding Japanese Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.